Ils sont aujourd'hui une trentaine à avoir signé la pétition contre la taxe transport. Une fronte d'entrepreneurs nouvellement taxée pour un service, selon eux, inexistant sur leur territoire. Aujourd'hui la taxe en question pour ManuPlace, donc on est une centaine de personnes, donc c'est 0,7% de la masse salariale. 0,7% de la masse salariale c'est 14 000 euros. 14 000 euros, aujourd'hui on a un collectif d'entreprises, on est à peu près une trentaine d'entreprises, on est 1 500 salariés sur le collectif, ça représente à peu près plus de 400 000 euros. Depuis le 1er janvier, 17 nouvelles communes ont intégré l'agglomération flérienne. Emeric Bretot, chef d'entreprise à Briouz, n'a pas tout de suite compris le sens de ses courriers, sachant qu'a priori, rien ne devait changer pour les entreprises. J'ai contacté mon élu le plus proche, en l'occurrence mon maire, qui m'a assuré qu'en fait rien ne changerait, si ce n'est que pour améliorer finalement. Et donc voilà, on se retrouve avec cette nouvelle taxe qui vient alourdir un petit peu plus nos charges au niveau du magasin, sans en avoir été averti. Un changement de fiscalité pourtant voté à l'unanimité par toutes les communes, le transport étant une compétence obligatoire de la communauté d'agglomération. L'extension du versement au transport, il est inéluctable, ou alors ça n'est pas rentré dans l'agglomération. Donc je ne vais pas aller, j'allais dire, faire semblant de négocier avec des gens sur quelque chose qui n'est pas en réalité négociable, parce que juridiquement ce n'est pas négociable, et financièrement encore moins. Cette nouvelle taxe permettra de développer un réseau de transport à la demande sur ces communes rattachées dès septembre 2018.